Mbappé avec l'ouverture du score pour l'équipe de France, encore une fois sur un coup de pied arrêté qui a touché ce ballon, ça ne sait rien, est-ce que c'est Mandzukic contre son camp ? La pression était là et le résultat est pour l'instant magnifique, après un peu moins 19 minutes sur leur premier coup de pied arrêté, les pleuvés d'un zéro. 38e minute. 38e minute et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subazic, les bleus mènent 2-1 et on respire à nouveau, quelle finale, quelle finale ! Quel sang froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis deux déjà avec l'équipe de France mais là c'est la finale, une pression énorme et il prend Subazic à contre-pied. avec beaucoup de tranquillité. Sans lui, Griezmann qui ne peut pas frapper, derrière lui il y a Paul Pogba, une première fois et la deuxième ! Et la deuxième ! Quelle efficacité ! Quelle efficacité ! Paul Pogba avec l'accélération de Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche ! Trois ! C'est bien ça ! Guillaume Mbappé face à Vida ! Guillaume Mbappé ! Ca fait trois buts d'avance pour les bleus ! Est-ce que c'est terminé ? Sans doute pas ! Mais elle a jamais été aussi proche ! C'est deuxième étoile ! 65e minute ! L'équipe de France mène 4-1 ! Et en l'espace de 5 minutes, vient peut-être, peut-être, de terrasser la Croatie ! Guillaume Mbappé ! Pour son quatrième but dans cette Coupe du Monde ! 4-1 ! C'est fait ! Il le savent, regardez la tête ! Le mot aller va être la base des 15 prochaines secondes ! Mais c'est fait ! Bravo ! Mais c'est fait ! Je te dis que c'est fait ! C'est fait ! C'est fait ! Ouais ! C'est fait ! Les bleus sont champions du monde ! Les bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français ! Et Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie ! Ils ont été valeureux ces croates ! Mais Deschamps est en sommet du ciel ! Et les bleus aussi ! Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Golo, Blaise, Lucas, Stem, Alphonse, Presnel, Adil, Jibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Stivan, Ousmane, Nabil et Florian ! Ils sont champions du monde ! C'est merveilleux ! C'est exceptionnel ! Ils ne se rendent pas complètement contre parce que depuis 20 ans je m'en rends compte ! Et sur le moment c'est le fou ! Et bravo à Didier aussi d'avoir su créer une équipe avec une mentalité exceptionnelle, avec des jeunes joueurs ! Voilà, mettre des latéraux de 20 piges comme Hernandez, comme Pavard ! D'avoir vraiment su mettre en place une défense de fer, un système ! Alors c'est vrai, on peut toujours critiquer la froideur de cette équipe, ce côté contre-attaquant, chirurgical, de ne pas faire le jeu ! La Belgique, un peu, elle a regretté cette équipe ! Mais n'analysez pas Michel T, c'est pas le moment ! Mais non, mais on s'en fout ! C'est pas le moment qu'on s'en donne ! Avec cette équipe-là, avec ce qu'il avait à disposition, Didier Deschamps, il en a fait une machine redoutable ! Bravo Corentin à Tolisso ! C'est merveilleux ! Et champion du monde deux fois il y a 20 ans ! Il brandissait le trophée le plus convoité du sport dans les cieux de Saint-Denis, 20 ans après ! Et bien c'est Hugo Loris qui va le brandir tout à l'heure dans quelques minutes ! On va rester avec les Bleus, on va rester à Moscou, on va rester dans toute la France ! On va rester partout pendant des heures et des heures sur TF1, parce que les Bleus sont champions du monde ! Bravo Kylian Mbappé ! Bravo Gamin ! Et on dit un mot sur le vaincu aussi, cette équipe de Croatie, bravo pour son parcours ! Ils ont été admirables tout au long de cette compétition, ils sont revenus de tout ! Contre le Danemark, contre la Russie, contre l'Angleterre ! Ils ont failli revenir même dans ce match alors que ça semblait être plié ! Ils ont eux aussi pratiqué un football de qualité, il y a eu des très grands joueurs dans cette équipe ! Voilà, mais ils sont tombés sur un adversaire redoutable ! Je vois un vent bleu, c'est merveilleux ! Regardez les champs ! Voilà, il fait beau sur Paris et l'orage n'a pas encore éclaté sur Moscou ! Allez ça y est, c'est parti ! Je me dis, c'est tellement la folie que même là, tu es pris par toutes les émotions ! Tu ne sais plus où tu habites, tu es pris par toutes les émotions ! Je pense que demain ils prendront un peu plus conscience de l'énormité de cette aventure-là ! C'est beau aussi d'aller voir les adversaires de Rakitic ! C'est tellement dur d'accéder à une finale de Coupe du Monde ! Et de ne pas revenir avec ce trophée, de ne pas toucher à cette Coupe du Monde ! Et les champs, et le champ de Mars, il y a combien de centaines de milliers de Français qui sont dans les rues de Paris partout ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !